Salut les copains ! Alors aujourd'hui dans le cadre de la recette du mois de la Little Green Box, nous allons réaliser des crêpes farcies. Mais attention ! Pas n'importe quelle crêpe ! Des crêpes zéro déchet ! Et je t'explique tout ça après le générique. Mais avant de faire cette pâte à crêpes, nous allons d'abord chauffer de l'huile dans une casserole tu rajoutes l'ail et les champignons que tu fais revenir pendant 5 minutes ensuite tu rajoutes la crème fraîche, du sel et du poivre et après quelques minutes tu rajoutes des morceaux de fromage que tu laisses fondre dans la sauce. Voilà, ça c'est fait ! Bon maintenant on va faire les crêpes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Une fois que ta farce est prête, tu prends tes crêpes, tu les farcies de ta farce. Oui, tu veux faire d'autres ? Tu les roules sous les aisselles. Et c'est pour rire, pas sous les aisselles. Tu mets toutes les crêpes farcies dans un récipient que tu mets au four à 180 degrés et cependant 5 minutes. Alors pour ton persil, il ne faut pas absolument un ciseau à persil. Cherche plutôt un objet polyvalent. Une paire de ciseaux normales, ça va tout aussi bien. Un couteau, pareil. Et si tu veux en savoir plus sur les objets polyvalents, tu peux trouver une vidéo ici. Et facile les recettes avec Little Green Box. Et si tu aimes ce genre de plat, n'hésite pas à aller sur leur site, tu vas voir, il y a plein de plats bons et originaux. Bon, mais c'est pas tout ça, revenons à la pâte à crêpes zéro déchet. Alors tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça par rapport à une pâte à crêpes normale. Alors pour 4 personnes, il te faudra 250 grammes de farine. Mais je m'explique. Tu auras en fait 200 grammes de farine et 50 grammes de farine de pain. Alors c'est quoi la farine de pain ? La chapelure ! Donc pour 4 personnes, ça veut dire que les 250 grammes de farine, tu auras 200 grammes de farine et une portion de 50 grammes de farine de pain, c'est-à-dire 1 cinquième de la quantité. Bon, et moi pour que ça aille un peu plus vite, je vais préparer tout ça au thermomix. Mais si un jour tu veux que je te montre ça de façon manuelle, tu me le dis en commentaire et on essaiera de trouver une solution pour le faire. Comme ça tu vois un peu comment ça se fait manuellement. Alors pour faire ta pâte à crêpes au thermomix, tu mets ta farine avec ta farine de pain. Tu rajoutes 4 oeufs, puisqu'on est 4. Une pincée de sel. Et pendant que tu mélanges à vitesse 2 pendant 2 minutes, tu rajoutes le lait par intermittence. Il faut que ta pâte soit bien liquide. Et c'est prêt ! Et comme disait mon grand-père, des crêpes tu peux en manger à toute heure, t'es pas obligé d'attendre la chandeleur. Voilà, merci Little Greenbox pour ce bon petit plat à déguster. Et si tu veux en découvrir d'autres qui sont pas mal aussi, c'est là que ça se passe. Allez, salut les copains !